Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo m'a été inspirée par l'une de nos députés appelée Tiffany de Goua. Alors moi je ne connaissais pas Tiffany de Goua, c'est une des plus jeunes députées, elle a 28 ans, elle a écrit une proposition de loi, que des bêtises, mais je vous invite quand même à aller voir la proposition de loi et surtout la photo parce que Tiffany de Goua est très mignonne et je sais que vous êtes une majorité de mecs à me suivre, malheureusement, et je pense que ça va vous intéresser. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message d'ailleurs en lui disant que Mark Blursky aimerait bien l'interviewer sur sa chaîne. Voilà, alors, ce n'est pas tout de parler de Tiffany de Goua, mais on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur de sa proposition de loi. En fait ça m'a inspiré, ça m'a inspiré simplement un état d'esprit qu'il ne faut pas avoir si on souhaite s'enrichir, si on souhaite amener vers soi l'abondance et ne pas amener vers soi les miettes. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement, en fait, enfin simplement, il s'agit de la différence entre la quête, je vais parler de quête, du label, et la quête de l'argent. Ce sont deux quêtes différentes, et certaines personnes ont l'impression que les deux sont alignées, mais en fait elles ne sont pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'appelle label ? J'appelle ça, le label, c'est en fait les étiquettes, ce sont les médailles, ce sont les statues, ce sont les décorations, c'est tout cet ensemble de choses qui vont en fait flatter notre égo à mesure qu'on évolue dans notre carrière, mais qui ne vont pas nous enrichir, qui ne vont pas remplir notre compte en banque. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes, c'est quelque chose qu'on rencontre assez, enfin, dès qu'on commence à travailler, on a un statut dans une entreprise, ça peut être un statut de junior, ça peut être un statut d'analyste, et puis on va évoluer, manager, senior manager, director, associate, senior associate, etc., des statues comme ça, avec des labels, et des médailles qu'on porte pour se flatter, pour montrer aux autres, regardez ma jolie médaille, mais ce n'est pas ça qui va remplir notre compte bancaire, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va s'enrichir, et c'est vraiment deux points totalement différents. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis dans sa loi, Tiffany ? Eh bien, elle essaye de revaloriser en fait un statut, des statuts d'excellence, le statut de meilleur ouvrier de France, voilà, donc elle appelle ça le label, le label de maître artisan, le label d'entreprise du patrimoine vivant, et qu'est-ce qu'elle va faire avec ces labels, avec ces étiquettes ? Eh bien, tout simplement, elle va leur donner des miettes. Des miettes, c'est quoi ? Une petite exonération de taxes foncières par là, une petite exonération d'impôts sur les sociétés par là, pour les récompenser, pour les mettre en valeur, pour, eh bien, faire en sorte qu'ils aient, voilà, des petites miettes. Et c'est vraiment triste en fait de voir ça, de voir qu'il y a encore des pays, et il n'y a pas que la France, là-dedans, il y a vraiment de nombreux pays, où à la fois le diplôme, qui est aussi une forme de label, ou bien les, vous savez, les grades, c'est pareil, c'est des labels, c'est des étiquettes, ou bien si vous avez une mention, bien, très bien, passable, assez bien, premier de promotion, etc. Vous avez compris, tout ça, en fait, c'est une énorme blague. Alors, ce n'est pas que ça n'a pas d'incidence, ou n'a pas d'impact, ça a une petite impact. Quand vous passez dans une entreprise, quand vous passez dans l'échelle des grades, vous passez, vous montez après 2-3 ans, vous montez d'un échelon, vous avez un nouveau statut, vous mettez votre nouveau statut sur votre carte de visite, etc. Ça va avec une petite augmentation de salaire. Mais c'est miséreux, c'est ce que j'appelle des miettes, en fait. Et à côté de ça, à côté de ces médailles qui flattent notre ego, tout simplement, et rien d'autre, et fait en sorte qu'on arrive à se reconnaître au niveau social, les uns par rapport aux autres, « Ah oui, lui, il est au-dessus de moi, lui, il est en dessous de moi. » À côté de ça, il y a une autre échelle, une échelle parallèle pour des gens qui ne jouent pas ce jeu des étiquettes, qui ne jouent pas ce jeu des labels, des statues, des grades, des décorations, etc. qui jouent un autre jeu, un jeu plus pragmatique, un jeu plus matérialiste qui est le jeu du pur argent. Et sans qu'il n'y ait aucune considération de mettre en valeur son ego. C'est-à-dire que peu importe ce que la personne va faire, que le métier soit valorisé, bien vu socialement ou pas, elle va aller vers un maximum pour maximiser simplement ses revenus, maximiser ses actifs, maximiser ses revenus passifs, maximiser tout ça. C'est-à-dire qu'elle est uniquement dans une vision comptable, j'ai envie de dire, une vision monétaire de la croissance, de l'abondance. C'est-à-dire que pour elle, croître, ce n'est pas croître en statut, ce n'est pas croître en étiquette, c'est croître avec du cash. Et je pense qu'il faut choisir entre les deux. C'est deux approches différentes. Il y a des gens qui vont passer 30 ans dans la même société, qui vont évoluer gentiment comme ça, et puis en fin des fins, ils vont être giclés de la société. Ils ne vont pas comprendre. Ils disent, mais je ne comprends pas, j'étais quand même très haut placé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et qu'est-ce qui vous reste à la fin ? Il vous reste vos médailles. Vous les mettez dans une boîte, et puis personne ne les regarde, et tout le monde, personne n'en a rien à faire de vos médailles. Alors que de l'autre côté, si vous avez une vision purement sur le cash, une vision, un projet uniquement d'expansion monétaire, d'expansion financière, qu'est-ce qui va vous rester à la fin ? Quand tout le monde peut-être vous aura dénigré et craché au visage, il vous restera quand même ce gros paquet de pognon, ce gros paquet de cash, et ça, finalement, ça sera votre réussite. Un cash qui sera réutilisable, que vous pourrez transmettre, que vous pourrez toujours utiliser. C'est une grosse différence entre la promesse de médaille, qui est une promesse vaine, une promesse factice, une promesse virtuelle, et la promesse du cash qui, elle, reste toujours, parce que le cash, voilà, le cash il y a 10 ans, 50 ans, un siècle, etc., le cash qui vous a été transmis, le cash que vous allez transmettre, et bien ce cash, quand je dis le cash, c'est vraiment, ça concerne tous les investissements, etc., ça concerne toutes ces, à la fois les liquidités, à la fois l'investissement, ça concerne tout ça. Mais ça ne concerne pas les médailles, pas les étiquettes, pas les labels, pas les meilleurs artisans de France, meilleurs, meilleurs, meilleurs. Parce que le meilleur, c'est qui, dans l'histoire ? Ce n'est pas simplement parce que vous allez devant, je ne sais pas qui, le président de je ne sais quel club, qui vous dit, vous savez, vous, vous êtes le meilleur. Vous êtes le numéro un. Non, le meilleur, c'est les clients qui vont vous dire que vous êtes le meilleur. C'est votre entreprise qui va être florissante, qui va vous dire, voilà, vous êtes le meilleur par rapport à votre marché. C'est ça, le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas votre hiérarchie qui va vous dire que vous êtes le meilleur. Ce sont les clients qui vont vous dire que vous êtes le meilleur. Ce sont les marchés. Et c'est une très grosse différence. Vous voulez avoir une reconnaissance par vos pères, c'est-à-dire par papa, maman. Quand je dis maman, c'est maman l'État. C'est l'État qui vous dit, voilà, vous êtes une entreprise du patrimoine vivant. Moi, je préfère exporter mes produits, soi-disant d'excellence, dans le monde entier. Et là, je sais que je suis le meilleur. Là, je sais que j'ai de l'abondance parce que j'ai des gens qui achètent. Si quelqu'un m'a dit, il m'a simplement donné un diplôme en me disant, « Tu es meilleur, tu es excellence, maître artisan, maître, je ne sais pas, je ne sais pas, chevalier de je ne sais pas quoi. » Bref, ça n'a aucune importance parce que c'est une reconnaissance juste par quelqu'un, par une institution. Mais ce n'est pas une reconnaissance par le marché. Voilà. Choisissez votre camp quelque part parce que c'est deux visions différentes. Alors, je pense qu'en général, vous qui me suivez sur cette chaîne et qui êtes majoritairement des investisseurs, je pense que vous avez choisi la partie actifs, investissements, cash, revenus passifs et compagnie. Vous êtes dans cette partie-là. Et cette reconnaissance, c'est la reconnaissance de votre compte bancaire qui va vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. Est-ce que vous pouvez partir en vacances à vie ? Vous avez choisi, je pense, cette partie-là. Mais c'est pour ceux qui hésitent encore, qui sont en début de carrière, qui sont dans une entreprise, l'entreprise leur a donné une petite carte de visite, les a positionnées, etc. Réfléchissez quand même. Parce qu'après des années, vous allez voir que ce qu'on vous avait raconté, toutes les médailles qu'on vous a données, finalement, elles ne vont vous servir à rien. Voilà. Si vous avez un point de vue différent, toujours en commentaire. Si vous avez... Allez voir... Je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Tiffany. Vous allez voir Tiffany, vous me dites ce que vous en pensez aussi. Parce que c'est quand même une députée de 28 ans. C'est jeune, 28 ans quand même, pour être députée. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.